Le match de la Karme 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 De retour sur la Karme On est dimanche Et on est une journée phase finale Je suis avec deux joueurs We Got Game Lipton et David P Comment ça va les gars ? Vous avez bien dormi après la journée d'hier ? Dormi, je pense pas mon père avant d'aller se coucher on finit à 3h du matin avec le changement d'heure le temps de dormir 4h enfin le temps d'aller dormir on a dormi je crois 3h dans la nuit t'as bien dormi toi ? non 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 pareil du coup on va revenir sur déjà votre préparation à l'événement donc du coup avec l'intégration de David dernièrement est-ce que vous pouvez revenir un peu là dessus est-ce que ça a changé du coup avec le c'est vrai que tu as déjà fait une déclaration pour la prévue tu as dit que vous avez remanier tout votre jeu comment ça s'est passé du coup ? en gros la peur de David c'est qu'il a quand même fait des mineurs des choses comme ça il a joué avec Pinta donc il a joué avec des joueurs quand même assez bon et ça lui a apporté pas mal de choses je pense parce que par rapport à quand il était chez Deadpixel c'était un mec qui était une brute de skill mais il était un peu neuneu quoi le truc c'est que maintenant il est devenu beaucoup plus intelligent je pense qu'il est devenu beaucoup plus travailleur par rapport à avant aussi et voilà et le truc c'est qu'il nous a apporté un peu le sens du travail je pense qu'il nous manquait dans l'équipe parce que à la base nous on est un peu des joueurs à part peut-être Skara qui était un mec qui allait mater des démos des trucs comme ça qui allait faire des choses je pense qu'individuellement tous les autres on n'était pas comme ça et c'est vrai que David nous a apporté ça et il nous a apporté surtout un jeu un peu beaucoup plus carré et comme je l'ai dit dans la preview instable mais qui risque de payer sur le long terme et là on a vu que c'était instable enfin là on a pris deux branlées par Big Genius et Millennium donc voilà tu vas faire quelque chose ? je pense qu'il ne parlera pas de l'interview mais voilà alors justement on t'a vu au milieu là ça a rechangé est-ce que tu as eu l'idée sur le début ou comment ça se passait sur cette première journée ? en gros l'idée je redirectionnais le jeu mais on a vu que ça ne se passait pas comme sur internet du coup bah on a décidé de changer parce qu'on n'arrivait pas à prendre les zones il manquait on n'était pas dedans au niveau com je ne sais pas ça ne passait pas il n'y a rien qui passait du coup bah on s'est parlé à l'hôtel et on a décidé de changer et Kaskara il a l'air lead et moi j'allais repasser extrémité et j'allais call les fendrun en gros c'est ça donc là vous venez de remporter un match dans le hard bracket on va dire que la série peut-être va continuer j'espère pour en tout cas dans ce hard bracket est-ce que vous pouvez venir un peu justement sur la phase de pool avec les deux enfin pardon sur le match contre Bigenius en pool qui vous met un peu dans le fond parce que vous prenez le second seed et après vous chopez un arbre plus difficile quoi donc est-ce que vous pouvez venir au moins sur le match contre Bigenius alors que c'est vrai que vous êtes vraiment attendu comme les favoris sur ce match tu veux que je revienne sur le match c'est ça donc on commence CT sur 2-2 déjà dès le GR on a mal joué on est mal rentré dans le match franchement on a fait que troll on va dire franchement rien que le GR on a mal joué c'était 5-0 après on met un round je crois ça fait 5-1 on prend le round derrière du coup on est money fuck direct on force on reprend bref ça a été trop vite on finit sur 11-4 on a fait plein d'erreurs on s'attend pas pour reprendre des BP je sais pas on parle pas ensemble on reprend pas les zones ensemble je sais pas c'était pas comme sur internet il nous manquait un truc je sais pas de la com de la rigueur être attentif il nous manquait tout ça alors que sur internet franchement on avait tout ça je sais pas du coup on s'est fait défoncer et on a eu que ce qu'on méritait c'est vrai que vous avez l'air assez détendu jusqu'à ce match est-ce que vous avez pas sous-estimé vous pensez c'est vrai que vous avez quand même vachement décontracté est-ce que c'était peut-être pas un manque de sérieux justement et vous avez arrivé un peu trop confiants dans ce match quoi non je pense pas on les a pas sous-estimés du tout parce qu'on sait que des EK ou des MATC c'est quand même pas nul du tout enfin je veux dire c'est des mecs qui ont compris le jeu et qui peuvent qui peuvent qui peuvent surprendre quoi et moi pour moi j'ai pas été surpris de ce qu'ils nous ont mis je trouve qu'ils ont vraiment bien joué c'est vrai qu'on a troll comme a dit David on a troll complètement le match ils ont eu un peu de réussite aussi sur certains rounds par exemple je crois il y a 6-1 enfin c'est un round clé au final qu'on va jouer et on prend une brochette entre les doubles portes enfin voilà ils ont de la réussite enfin bref il y a des choses comme ça et ouais enfin pour moi j'ai pas été surpris ils ont bien joué je trouve ils ont fait des bons retours ils ont fait des bons calls moi franchement j'ai pas été surpris en tout cas moi j'ai été surpris parce que moi je nous voyais au-dessus d'eux je sais qu'ils sont bons je l'ai dit direct pour moi ça allait être un vrai match il fallait rentrer dedans direct et moi j'ai été surpris parce que je pensais qu'on allait être au-dessus genre pour moi sur le papier on est au-dessus d'eux et je sais pas on a juste mal joué parce que c'est juste qu'on a été naze c'est tout une défaite comme je l'ai dit qui vous met dans une situation un peu défavorable pour l'arbre et donc ce match contre Millenium et ce premier side catastrophique donc vraiment est-ce qu'ils étaient vraiment au-dessus est-ce que tout leur réussissait encore ou déjà je pense que j'avais fait à round par round quasiment mais déjà le GR ça finit en 1v1 je crois ça joue à rien ça joue vraiment à peu du coup on prend la décision de drop des AK et forcer je crois que ça refine en 1v1 ou je sais pas quoi 2v1 pour nous et on perd le round ils gagnent tout leur clutch en fait ils ont gagné c'est simple ils ont gagné tout leur clutch après je sais plus je crois que le 3ème round c'est pareil on troll on fait trop des petites erreurs on veut grid alors qu'il faut pas et des fois on grid pas alors qu'on devrait et après on a un jeu un peu plus lent sur Mirage et ça joue pas mal sur la prise mid et c'est des mecs qui décalent tout le temps ils ont pas peur de décal ils décalent mille fois même s'ils ont loupé leur premier coup ils s'en foutent ils reviennent et franchement on a pas l'habitude de jouer des gens comme ça on a l'habitude de jouer des gens qui sont un peu enfin pas qui réfléchissent mais qui jouent plus carré et c'est vrai que jouer des gens comme ça qui décalent jusqu'à la mort on a pas l'habitude et voilà on se fait surprendre on prend les rounds ils ont de la réussite sur leur clutch voilà voilà je sais pas après j'allais dire ils ont préparé le match ils ont préparé le match 10 minutes avant où Hartz tu le vois il est en train de regarder ses petites démos il nous fait du retard sur le match voilà bien joué à lui après je pense pas que ça allait vraiment aider parce qu'au final il a regardé ça vite fait mais voilà je pense qu'on a mal joué et voilà on a mal joué toute la lane ça va finir en tout cas et du coup dans le lower donc là vous venez remporter le premier match contre Metallic c'est ça je crois est-ce que du coup vous avez en plus un arbitre film même en lower parce que vous avez joué Névros qui sont pas mauvais du tout est-ce que vos objectifs sont revus un peu à la baisse du coup suite à cette descente dans le lower sachant que ça va être bien sûr plus dur tu veux dire ou pas pour moi je pense qu'on peut tout remonter c'est faisable largement si on oublie tout ce qui s'est passé hier et on joue comme sur internet on s'en bat les couilles on porte nos couilles et on va les défoncer pour moi on peut tous les battre on peut tous les défoncer pour moi si on joue comme sur internet je suis sûr qu'on peut tous les battre vraiment moi je pense qu'on peut faire un podium toujours on peut faire un top 2 même top 1 je suis d'accord si au final on gagne la lane et qu'on a perdu ces deux matchs bah voilà au moins on aura montré qu'on a juste fail du coup le retour sur internet est-ce que c'est on retrouverait David au lead ou on laisserait Scara peut-être je sais pas ça ça va être une décision après la lane je pense franchement c'est une décision David est passé lead au final il n'y a pas très longtemps je crois vraiment vraiment lead il est passé il y a quoi au final il y a une semaine une semaine et demie ça se passait plutôt bien mais après voilà on arrive en lane et le truc on n'a pas assez de temps de jeu parce que c'est vrai qu'aussi il y a eu David qui a eu un pro mpc d'ailleurs on l'a bien vu au closet qualifier où on a joué avec un last et voilà donc déjà ça a niqué un soir déjà un soir de prac trois soirs ? voilà ça a niqué trois soirs au final il n'était pas ses lead mais on a trois soirs en moins enfin voilà au final c'est peut-être la bonne solution pour cette lane en tout cas c'est de jouer avec Victor en lead et après on verra ce sera une décision à prendre suivant certainement le résultat qu'on fera ou même voilà ce sera une discussion en interne on peut pas en parler on a vu que dans votre préparation vous n'avez pas participé à l'epsilan par exemple est-ce que ça va être une volonté un peu de se faire discret de faire un peu des préparations sous-marins pour des gros events précis ou non vous avez quand même essayé de faire un maximum de lane le plus possible bah non je pense pas l'epsilan c'était pas un choix stratégique pour la... un choix sérieux ? un choix stratégique pour la GA c'était juste un choix financier je crois parce que voilà on avait pas les moyens de faire l'epsilan et David venait d'arriver alors c'était pas voilà enfin faire une lane alors qu'un joueur vient d'arriver c'était pas non plus le meilleur move à faire je pense et voilà on avait décidé de la faire en mix à la base et voilà je pense qu'on est resté sur ça mais ouais je pense qu'on va faire pas mal de lan en tout cas on va essayer de se montrer un maximum et voilà est-ce que tout ce qui est compète sur internet compète euro notamment est-ce que c'est quelque chose vraiment qui compte de plus en plus pour vous avec leur multiplication les hausses de cash price ou est-ce que c'est vraiment par exemple toujours le premier objectif c'est vraiment toujours sur le plan national et notamment les lanes françaises c'est notre objectif déjà on avait fait la Razer Rising Star on a été passé à deux doigts de se qualifier encore une fois on a fait tout le temps les mêmes erreurs en fait genre on a je sais pas c'est une peur de gagner j'en sais rien on a un truc bizarre et il faut qu'on change ça vite parce que là c'est chaud mais genre on a été à deux doigts de se qualifier à la Razer Rising Star après il y avait eu quoi d'autre ah oui il y avait la Champions League la Champions League je sais plus quoi attends c'était quoi la GoCL ouais en gros on avait aussi à deux doigts de gagner il nous manquait un match et on gagnait 14-4 et on s'est fait remonter même chose peur de gagner j'en sais rien et puis là il y a eu la Dreamac Malmo on s'est qualifié pour le closet de qualifier et j'ai eu mon problème PC pour Flipside du coup on a pas eu de chance aussi mais sinon ouais on veut on veut faire des lans inter on veut faire des tournois inter des compètes inter tout ça c'est notre objectif parce que le sub-top français je pense pas que c'est ce qui va nous faire progresser faire des lans contre le sub-top français jouer que des équipes françaises c'est pas ce qui va nous faire step-up c'est pas ce qui va nous faire franchir un palier pour moi je suis d'accord avec lui alors je parlais qui c'est qui me disait c'était ouais Platinum c'était Mistou qui me disait que leur objectif c'était vraiment de se qualifier un minor il me disait que ici tous les favoris entre guillemets dont vous pouvez selon lui prétendre vraiment à se qualifier au minor est-ce que vous êtes d'accord et d'un point de vue plus global sur la scène du sub-top français est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment progressé ou alors elle a un niveau moindre que par exemple la GA 2015 par exemple moi je pense que je pense que Platinum ce qu'ils ont dit c'est vrai moi je pense que les favoris qui sont ici peuvent prétendre faire un minor en tout cas je pense particulièrement à Blue Deadpixel et Platinum après voilà après il y a le cap de l'Inter est-ce que l'Inter on arriverait à franchir ce cap en tout cas pour toutes les équipes voilà c'est ça c'est la question je pense parce que gagner sur internet c'est sympa mais voilà après un minor c'est autre chose et franchement je pense que moi en tout cas le Subtop a vraiment progressé je pense que tout le monde s'est mis dans la tête qu'au final c'était devenu un vrai travail au final c'est vraiment on voulait percer qu'il fallait se mettre quasiment à plein temps parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup au final de gens qui travaillent qui sont dans le Subtop français et qui veulent espérer mineurs et je pense que tout le monde se met vraiment à travailler tout le monde commence à bosser à regarder des démos tout le monde cherche à vraiment progresser et le Subtop pour moi pour moi le Subtop a explosé vraiment je pense qu'on a on a une des meilleures scènes Subtop de tous les pays confondus je pense avec la Suède et le Danemark je pense qu'on a les équipes les plus fortes au niveau du Subtop en tout cas ok je vous remercie les gars si vous avez un dernier mot c'est le moment on remercie We Got Game on remercie Guillaume et puis on remercie les gens qui nous soutiennent malgré nos nos fails et puis voilà pour moi c'est tout merci We Got Game merci Guillaume et merci Vakam pour l'interview je perds les gars on remercie Guillaume on remercie Guillaume on remercie Guillaume et merci Sous-titrage ST' 501